Générique ... ... du nouveau logiciel du système intègre de gestion de marché public par le chef de l'État, Félix Tusekedi. Et puis, le président du parti politique, SID, exige la démission du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Et enfin, le ministre de Sport et Loisirs, Serge Condé, a donné l'égo des États généraux de son secteur à partir des qui sont tous. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre le journal sur Congo France Télévisions. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session informative. On va débiter par la présidence de la République, je l'ai dit dans les sommaires, à l'hôtel Rotana à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Chilombo, a procédé au lancement du nouveau système intègre de gestion de marché public dans les buts d'améliorer ces secteurs de marché public. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tusekedi Chilombo, a lancé le lundi dernier à l'hôtel Rotana, les systèmes intègres de gestion de marché public, SIGMAP en sigle. Il s'agit d'un logiciel de gestion de marché public qui permet d'automatiser l'ensemble de procédures des passations de marché, de réduire le délai des traitements des dossiers, d'assurer leur traçabilité, ainsi que la production automatique des statistiques, la mise en service des SIGMAP et la matérialisation de la réforme de finances publiques, telle qu'est décidée par le président de la République à la date du 26 novembre 2021. À en croire le ministre du Bidjet, Aimé Boudji Sankara, au regard de sa fonctionnalité, les SIGMAP représentent l'une des réponses à la problématique du renforcement de la transparence dans les systèmes de marché public en RDC. A l'instar de pays qui en disposent déjà, de ces portraits web va assurer la suppression de contacts physiques et c'est du secteur privé, réduisant ainsi et fortement les opportunités de corruption. Concrètement, les SIGMAP intégrera le principal fonctionnalité si dessous, l'enregistrement de plans, dépassation de marché PPM, le traitement automatisé, des contrôles a priori, la gestion et la publication des avis de marché public, la gestion de toutes les opérations de passation de marché public, le suivi de l'exécution de marché public, la gestion de recours, les suivis de toutes les opérations marché public à travers un tableau des bords et à la production automatique des statistiques. On reste toujours dans ces mêmes registres où le chef de l'État, Félix Tusekedi, a récemment affirmé son engagement à garantir la mobilité aérienne dans son pays. Il l'a fait savoir lors de la 66e Conseil des ministres qu'il a personnellement présidé à partir de son cabinet de travail par vision conférence. Le président de la République l'a dit au regard du risque de cessation de vol de l'entreprise aérienne dans sa communication lors du 66e Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi dernier par visioconférence à partir de la Cité de l'Union africaine. Face au risque d'interruption momentanée de vol, faute d'aéronneuf, le président de la République a chargé le ministre du budget de finances ainsi que de transport, voies de communication sous la coordination du premier ministre de se pencher sur les options nécessaires pouvant permettre à Congo Airways de dégager dans un millier délais. Le chef de l'État exige qu'un rapport relatif soit déposé au Conseil des ministres du 9 septembre de l'année en cours. La compagnie nationale Congo Airways traverse une situation critique. Ces désavions opérationnels doivent aller en entretien technique périodique au cours du quatrième trimestre de cette année alors que la compagnie n'a pas d'autres aéroneufs pour continuer à effectuer ce vol sur le territoire national. On va parler politique à présent. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et développement, Martin Fayoulou, Madidi exige la démission du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Codia. Il avance comme cause l'augmentation injustifiée de salaire des députés. Suivez. Il y a 6 ans, 8 mois, depuis l'échelle de la rémunération des députés nationaux, a achevé à 15 fois plus que le professeur d'université, 30 fois plus que le médecin et 200 fois plus que le fonctionnaire de l'État, ou sié. En République démocratique du Congo, le leader de la Mouka, Martin Fayoulou, Madidi, exige la démission du président du bureau de l'ensemble national, Christophe Mbosso. C'est mardi 30 août 2022, dans son compte Twitter, cause de cette augmentation de salaire injustifiée, corruptible aux achats de conscience. Martin Fayoulou, Madidi, affirme que les députés congolais sont parmi les mieux payés que ceux de pays développés, comme la France et les États-Unis. En ce stade, pour un pays considéré en étant pauvre au monde, Le gouvernement congolais devrait donc augmenter à 100% la rémunération pour la stabilité de l'éducation, santé et sociale. L'actualité, c'est aussi des vives tensions observées dans la matinée en Nitori, précisément à Bounia, dans la partie ouest de la grande agglomération minière, suite au couvre-feu exécuté par le service de sécurité du quartier Kilo Moto. Regardez. Le couvre-feu exécuté tôt le matin de ce mardi 30 août 2022 par le service de sécurité au quartier Kilo Moto de la commune Mongboalou, dans les territoires de Djougou, et à la base d'une vive tension qui s'observe depuis l'avant-midi des séjours dans la partie ouest de cette grande agglomération minière située à 85 km de la ville de Bounia, chef lié des Litoris. L'objectif de couvre-feu réalisé à Sayo, chef lié de ces quartiers, était selon nos sources de dénicher les hommes suspects qui se cacheraient sur place et qui seraient au terre de plusieurs cas de tracasserie contre la population civile. Une opération entamée quelques jours après l'enlèvement par les éléments de mouvement Codéco de deux chefs d'avenue sur place à Sayo avant de les amener jusqu'à l'air base des Mbao Kodoulou. L'un de ces otages a été tué et l'autre relâché après payement d'une somme importante d'argent par sa famille. L'arrestation de plusieurs jeunes présumés suspects pendant cette opération a été mal dirigée par les éléments de la milice Codéco dans la base ne pas loin de cette entité minière. De coups de faits sont entendus à Sayo, puis à Ndzebi, provoquant de la panique au sein de la population. Norkivu à présent, ou si Rwandais, ont été arrêtés sur le sol congolais, précisément dans les districts de Roubavu, dans la province de Norkivu, je l'ai déjà dit, pour avoir traversé illégalement la frontière entre la RDC et les Rwandais. Suivez. Il s'agit de quatre femmes, originaires du secteur de Boussangana dans les districts de Roubavu, au Rwanda, âgées de 24, 26, 30 et 65 ans, ainsi que de deux enfants de sexe masculin âgés de moins de 8 ans. L'armée congolaise les acquise d'être des espions rwandais au sol congolais. Une somme colossale a été demandée aux autorités rwandaises pour la libération de ces ressortissants, comme l'a dit le maire du district de Roubavu, y défense Kambongo. Depuis un certain temps, la tension entre les deux pays est vive, après la résurgence du groupe terroriste M23 qui combat l'armée congolaise. La RDC acquise le Rwanda de soutenir le M23 et le Rwanda, à son tour, acquise la RDC de soutenir le groupe rebelle FDLR, composé des auteurs du génocide des Tutsu Rwandais en 1994. L'éducation à présent, quatre mois après les vacances, les élèves sont appelés à regagner les bancs de l'école. Sauf imprévue, c'est 5 septembre 2022. Cette annonce a été faite par le ministre de l'EPST, Tony Mouabar-Kazadi. Malgré cette annonce, les parents ne se disent pas prêts pour rendre effective cette rentrée scolaire. Les parents sont plus inquiets de savoir comment organiser la rentrée scolaire de leurs enfants. Fournitières scolaires et tous ces dons qu'ils auront besoin pour aller à l'école posent un grand problème. Ces dons-là qui sont dans des écoles privées, les constats en équipe, plusieurs parents ne sont pas toujours en ordre avec le besoin scolaire qu'ils devaient accomplir pour leurs enfants, par faute de moyens et la crise qui frappe. Les vendeurs des accessoires scolaires affirment que, jusque-là, n'ont pas gagné de bon marché concernant les matériels scolaires, car les parents ne sont toujours pas en mouvement. Et ils pensent que plusieurs enfants auront des retards de parcours scolaire. Du côté des gouvernements, tout est prêt. Reste un autre souci de bons syndicats qui réclament l'amélioration des conditions dignes des enseignants avant la reprise effective des cours dans les délais. Changeons de chapitre, parlant santé à présent. Huit jours après la mort à Béni d'une personne suite au virus Ebola, 150 cas de contamination ont été signalés dans la région Kassindi-Louboua, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Regardez. Le rapport médical de la journée du lundi 29 août 2022 par le Programme national de l'hygiène aux frontières PNHF en sigle Antenne Kassindi, 150 cas en contact de la victime à virus Ebola décédés huit jours après ont été signalés. Cette situation sanitaire, une situation contraignante au niveau du flux migratoire entre la RDC et l'Ouganda, voire même l'instauration impérative d'une quarantaine pour minimiser les poches résiduelles des souches vitales. Finalement, le cas du décès suite au virus Ebola enregistré il y a près de deux semaines en ville cosmopolite à Béni qui nécessitent plusieurs inquiétitudes médicales dans la région. La RDC fait face à une nouvelle résurgence de l'épidémie d'Ebola. Les pays ont confirmé un cas à Béni, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Il s'agit d'une femme âgée de 46 ans décédée le 15 août 2022 à Béni. Dans la ville-provence de Kinshasa, une nouvelle vague de Kuluna ont été présentée au gouverneur Jantini Gobilamba, car c'est mardi 30 août 2022. Près de 800 jeunes bondis de grands schémas ont été ramenés, parmi lesquels on compte 61 munaires. Nous y reviendrons prochainement avec toute force et détail. Et voilà, on va terminer avec cet élément du sport, où le ministre du sport et loisirs Serge Condé a procédé au lancement des états généraux des 100 secteurs dans la province du Congo central, précisément à qui sont tous. C'était hier lundi 29 août 2022. C'est également en présence de plusieurs personnalités de notre pays. C'est ce lundi 29 août 2022 à qui sont tous dans la province du Congo central qu'ont été lancés les travaux des états généraux des sports en RDC. Devant les ministres et sénateurs congolais, ainsi que les panélistes et invités, le ministre des sports et loisirs Serge Condé a ouvert officiellement ces travaux. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, et à mon nom propre, je déclare ouvert les travaux des états généraux du Mbouila 2022. Je vous remercie. Invité spécial des sergents Condé à ses assises, les ministres béninois des sports, aussitôt la parole lui accordée, a partagé l'expérience du Benin à l'assistance. Nous avons pris un dépré, un conseil des ministres, qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et collèges s'inscrivent dans la discipline sportive de leur choix. Nous en avons choisi cinq, foot, basket, l'athlétisme, handball et art martial pour commencer. Serge Condé espère qu'à l'issue de ses travaux, les sports congolais dans son ensemble connaîtront une nouvelle dynamique pour un nouvel élan. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Ces assises sont une occasion pour proposer une thérapie au mot qui ronge le sport de la RDC dans son ensemble a confié Belch Situatala, l'un des participants. Il est de cibler le mot qui ronge notre sport et de trouver une thérapeutique de choc en termes de recommandations de sorte que le prochain jour soit meilleur par rapport à notre sport. À qui sans tout, les décomptes sont lancés, dont l'épilogue est attendu le 3 septembre prochain. On a compris que ce journal est arrivé à sa fin, mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, prenez le rappel des titres. Lancement du nouveau logiciel, du système intègre de gestion des marchés publics par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchosekedi Chilombo. Et puis le président du parti politique, SID, exige la démission du président de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso-Codia et enfin le ministre du Sport et Loisirs, Serge Condé, a donné l'égoût des États généraux de son secteur à qui sans tout. Voilà, c'est par cette note que nous avons bouclé la boucle, madame, messieurs. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle de Congo France Télévision. Au même plaisir de vous retrouver demain, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Sous-titrage MFP.